Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux propriétés des alcools et on va commencer en comparant les alcools aux alcanes. Cet alcane à gauche, avec deux carbones et chacun qui porte trois hydrogènes, c'est l'éthane. Je vais écrire ici, on a une molécule d'éthane. A droite, on remplace un de ces hydrogènes par un groupe hydroxyle et on obtient l'éthanol. Voici une molécule d'éthanol. La température d'ébullition de l'éthane est d'environ moins 89 degrés. La température d'ébullition est à moins 89 degrés. Puisque la température ambiante est entre 20 et 25 degrés, c'est au-dessus du point d'ébullition. A cette température, l'éthane est à l'état gazeux. On peut noter ici qu'à température ambiante, l'éthane est gazeux. Par contre, l'éthanol a une température d'ébullition d'environ 78 degrés. Et dans ce cas, la température ambiante est plus basse, donc l'éthanol est présent à l'état liquide. On peut noter ici que l'éthanol est à présent à l'état liquide à température ambiante. Cette grande différence entre les températures d'ébullition de ces deux molécules peut être attribuée aux forces intermoléculaires présentes. Dans le cas de l'éthane, si deux molécules interagissent, les seules forces présentes seront les forces de dispersion de London, qui sont les plus faibles des forces intermoléculaires. Donc c'est relativement facile de séparer deux molécules d'éthane. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, d'où une température d'ébullition basse. La température d'ébullition plus élevée de l'éthanol nous indique que cela demande plus d'énergie de séparer les molécules d'éthanol. Alors pourquoi ? Si je dessine ici l'interaction entre deux molécules d'éthanol, je vais les représenter de manière simplifiée. Voici une molécule d'éthanol avec la liaison OH ici, et on sait que cette liaison est polarisée. En effet, il y a une grande différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif, ce qui a pour conséquence que les électrons de la liaison covalente entre l'oxygène et l'hydrogène sont plus attirés vers l'oxygène. Ça procure à l'atome d'oxygène une charge partielle négative, qu'on note delta-1, tandis que l'hydrogène perd un peu de densité électronique, ce qui le rend partiellement positif. Il porte une charge delta-1. Et ce sera la même chose au niveau d'une second molécule. On aura une charge partielle négative au niveau de l'oxygène, une charge partielle positive au niveau de l'hydrogène. Et donc on va avoir des liaisons qui vont se créer entre, par exemple, le doublé non-lion de cet oxygène et cet hydrogène partiellement chargé positivement. On a création de ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes, qui sont les forces intermoléculaires les plus fortes. Donc c'est très difficile de séparer ces deux molécules. Cela va demander beaucoup d'énergie, en l'occurrence sous forme de chaleur, donc pour atteindre l'état gazeux. C'est ce qui explique cette température d'ébullition élevée. Qu'en est-il pour la solubilité ? Est-ce que l'éthanol est miscible à l'eau ? La réponse est oui, et la raison est à nouveau ces liaisons hydrogènes. Et si je représente ici une molécule d'eau, donc H2O c'est un atome d'oxygène avec deux atomes d'hydrogène, l'oxygène porte toujours ces deux doublés non-lions, je peux remarquer qu'elle est polarisée de la même manière au niveau de ces liaisons OH. L'hydrogène a une charge partielle positive, Δ+, et l'oxygène a une charge partielle, Δ-. Et donc on va pouvoir avoir création de liaisons hydrogènes entre la molécule d'eau et la molécule d'éthanol. Par exemple ici, entre l'hydrogène avec une charge partielle positive et le doublé non-lions de cet oxygène. Donc ces liaisons hydrogènes vont être des interactions entre les molécules d'eau et les molécules d'éthanol. L'éthanol sera donc miscible à l'eau. Et ceci grâce à l'électronégativité de l'atome d'oxygène au niveau de ce groupement hydroxyle. Cette portion de la molécule est polaire. On dit qu'elle est hydrophile. Hydrophile, du grec hydro pour l'eau et phile pour aimer. C'est la partie qui aime l'eau. C'est la partie qui va pouvoir créer des liaisons avec l'eau et garantir la miscibilité de l'alcool. Tandis que la partie de gauche, qui est la partie non-polaire et qui donc n'a pas d'affinité avec l'eau, on dit qu'elle est hydrophobe. J'ai ici la partie hydrophobe de la molécule. Et cette fois-ci, on a le suffixe phobe qui veut dire peur. Mais tant qu'on a un petit nombre d'atomes de carbone, une petite chaîne carbonée, la polarité au niveau de ce groupe hydroxyle sera suffisante pour permettre la miscibilité de l'alcool. En revanche, si on a un grand nombre de ces carbones, la molécule devient plus non-polaire qu'elle n'est polaire et l'alcool cessera d'être miscible à l'eau. Maintenant, intéressons-nous à la préparation des alcoolates. Je vais prendre un alcool générique ici, avec R pour représenter son groupement alkyl, et puis toujours le groupe hydroxyle. On a ici deux doublés non-liants. Si on le fait réagir avec une base forte, que je vais noter ici B-, et pour laquelle je vais représenter un doublé non-liant ici, grâce à ce doublé non-liant, cette base forte va aller attaquer au niveau du proton, va récupérer ce proton, en libérant les électrons investis dans cette liaison, qui vont se rabattre sur l'oxygène. Et donc, on va obtenir, d'une part, l'oxygène aura gagné un électron et donc une charge négative, et la base forme maintenant une liaison avec l'hydrogène. Et le composé formé ici, c'est la base conjuguée de notre alcool de départ, on l'appelle l'ion alcoolate. Donc ici, on a l'ion alcoolate. Donc une autre propriété des alcools, c'est qu'ils réagissent comme des acides si on utilise une base suffisamment forte. Prenons un exemple, donc on va rester avec l'éthanol, et on va le faire réagir avec l'hydrure de sodium. L'hydrure de sodium, c'est NaH, et en fait, ce NaH va se dissocier en Na+, et H-, pour fournir des ions hydrures. Et ce sont ces ions hydrures qui ont un doublé non-liant, et qui vont venir attaquer ici, au niveau du proton. Les électronalaisons vont se rediriger sur l'oxygène, et on va obtenir la base conjuguée de l'éthanol, ici, avec la charge négative, c'est l'éthanolate. Le sodium qui lui est chargé positivement, il va pouvoir interagir avec l'éthanolate, et former éventuellement de l'éthanolate de sodium. Lors de cette réaction, on aura également formé du dihydrogène. Ces deux hydrogènes liés ensemble seront dégagés sous forme de gaz dihydrogène. Une autre façon de faire réagir les alcools pour obtenir des alcoolates, c'est avec des métaux du groupe 1. Cela veut dire qu'ils ont un électron de valence. Donc on reprend notre alcool générique, ici, avec les deux doublés non-liants, et on le fait réagir avec un métal du groupe 1. Donc ça peut être le lithium, ça peut être le sodium ou le potassium. On va voir le mécanisme plus en détail avec un exemple. Mais le produit de cette réaction, ce sera à nouveau l'alcoolate, base conjuguée de notre alcool de départ. Notre atome de métal aura donné son électron de valence et il portera une charge positive, ce qui va lui permettre d'interagir avec l'alcoolate et il y aura dégagement d'hydrogène lors d'une telle réaction. Et on va voir pourquoi. Si on prend l'exemple du cyclohexanol. Le cyclohexanol, c'est un cyclohexane, un cycle comme ça, à 6 carbones, qui porte un groupement hydroxyle. Et on le fait réagir avec du sodium. Un sodium qui aura un électron de valence. Le sodium va donner son électron très facilement, car ainsi il acquiert la configuration électronique stable d'un gaz rare. Donc la première étape de ce mécanisme, c'est le don de cet électron, donc je vais représenter le mouvement d'un seul électron avec une seule tête de flèche, qui va être récupéré par l'hydrogène, qui du coup peut se libérer de sa liaison avec l'oxygène, et ces électrons-là sont redirigés sur l'oxygène. Cette fois-ci, je représente le mouvement de deux électrons, donc je fais une flèche à double tête. Et donc dans ce cas, on récupère du cyclohexanolate, donc avec toujours ce cycle à 6 carbones et une charge négative. Le sodium Na+, maintenant, qui va pouvoir interagir avec le cyclohexanolate, et l'hydrogène, qui a maintenant un électron de valence. Il a récupéré l'électro-valence du sodium. Et la raison pour laquelle j'ai noté ici dégagement de dihydrogène, c'est que cet hydrogène avec un électron de valence, il est extrêmement réactif. L'hydrogène aime bien avoir deux électrons sur sa couche extérieure, donc quand deux hydrogènes avec un électron de valence se rencontrent, ils vont réagir ensemble et vont former du dihydrogène. Donc dès qu'une autre molécule aura réagi dans ce milieu, et qu'on se retrouvera en présence de deux hydrogènes avec un électron de valence, ils vont automatiquement former du dihydrogène. Donc c'est le type de réaction avec dégagement gazeux pour laquelle on observera des bulles. Voilà, maintenant tu connais les propriétés physiques des alcools, et tu connais maintenant plusieurs exemples de méthodes pour obtenir l'ion alcoolate à partir de l'alcool.